Salut tout le monde, c'est Anna. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où j'aimerais partager en fait une erreur que j'ai beaucoup commise et que je remarque beaucoup de gens commettent aussi à propos du bonheur je sais pas si vous aussi vous essayez tout le temps d'être heureux vous êtes un peu obsédé par ça peut-être même et en fait quand vous vous sentez pas bien et ben c'est presque un échec c'est ça vous dérange vraiment quoi c'est difficile pour vous de vivre des moments des moments de tristesse de colère des moments de contraction des moments de mal-être alors en tout cas moi ça a été très souvent mon cas et ça l'est encore en fait mais maintenant maintenant je prends conscience en fait je prends conscience que ben en fait quand on est obsédé par le bonheur quand on est obsédé ben de vouloir quand on veut absolument ne vivre que des que des bons moments que que ce soit toujours que ce soit toujours fluide que soit toujours harmonieux quand on cherche à ne vivre qu'une seule chose en fait et ben ça pose un vrai problème parce que en fait c'est pas ça la vie la vie c'est tout la vie c'est autant autant l'harmonie la fluidité la douceur la gentillesse la tendresse l'amour l'amitié les moments hyper agréable la joie les plaisirs mais la vie c'est aussi la tristesse c'est aussi la colère c'est aussi le mal-être c'est ça fait partie de la vie et c'est d'ailleurs avec les échecs avec les difficultés qu'on apprend le plus qu'on va le c'est ça qui nous permet en fait de d'aller plus profondément en nous de trouver des ressources en nous de c'est ça aussi qui fait qu'on va innover qu'on va changer qui aura des la création qui va se faire et je pense que vraiment la clé ici c'est simplement d'accepter d'accepter ce que la vie nous met sur la sur notre route en fait quand on arrive vraiment à lâcher quand on arrive vraiment à se dire ok ce qui est ce qui arrive là ce qui m'arrive là ce que je ressens ce que je vis là tout de suite c'est exactement ce dont j'ai besoin je sais pas pourquoi mais c'est ça que j'ai besoin en fait mais quand on arrive à avoir les choses comme ça vraiment profondément et ben là on ressent une détente on sait ok en fait c'est top il n'y a pas de souci c'est quand on se bat contre ça quand on se bat contre la difficulté le mal être qui se présente là ça pose un vrai problème en fait à chaque fois qu'on qu'on a un but et qu'on est obsédé par ce but et ben ça crée une tension tout le temps et ça crée du mal être et c'est ça qui est un gros obstacle au fait d'être heureux au bonheur simplement donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et en fait c'est très très simple bon tous les sages nous le disent depuis la nuit des temps mais quand on regarde alors moi c'est les chevaux qui m'inspire énormément et qui m'apprennent énormément de choses entre autres et justement quand on regarde un cheval vivre ben il accueille ce qu'elle a il se bat pas contre ce qui arrive s'il y a de la pluie il va s'abriter mais c'est tout il va pas commencer à péter un câble parce qu'il pleut et la nature c'est pareil et ben il ya des fois la nature elle fleurit où il ya les feuilles qui poussent sur les arbres et puis à un moment donné toutes les feuilles vont tomber mais l'arbre il va pas péter un câble en pleurant ses feuilles c'est juste un cycle parce qu'il faut pas oublier aussi que tout change dans la vie que peut-être tout de suite il ya un mal être il ya une tension mais que en fait ça dure pas ça dure que si on résiste à ça on veut pas que ça arrive alors là ça va durer bien plus longtemps je peux vous l'assurer pour l'avoir vécu mais maintenant maintenant que petit à petit je m'abandonne à ce qui est dans l'instant et bien les choses changent et surtout elles apparaissent et disparaissent parfois avec une rapidité en quelques secondes et je retrouve le bonheur et je voulais juste vous vous faire cette petite vidéo et bien peut-être pour vous inspirer ou pour vous mettre cette petite réflexion comment est ce que vous vous vivez les choses est ce que vous y résistez ou est ce que vous accueillez juste ce qui arrive ce que la vie met sur votre route voilà et bien écoutez si vous avez quelque chose à partager si vous avez envie de me dire ce que vous vivez est ce que vous êtes en résistance est ce que vous êtes plutôt dans à suivre la vie à suivre le courant de la vie racontez moi ça me fera très plaisir racontez moi sous la vidéo et puis si ce contenu pour vous est intéressant si vous aimez ces partages n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne youtube ce sera avec grand plaisir que que je vous retrouverai dans une autre vidéo et je vous dis maintenant à très bientôt passer une super journée dans l'acceptation à bientôt bye 1 1